Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé iOS 16.5 version Redis Candidate. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la version Redis Candidate, c'est la dernière version bêta avant la version finale. Objectivement, c'est quasiment toujours la même. Donc normalement, c'est la dernière version qui sera disponible dans quelques jours. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les nouveautés de la version Redis Candidate par rapport à la bêta 4. Donc ce n'est pas une vidéo qui va reprendre toutes les nouveautés d'iOS 16.5. Ça, ça sera pour la prochaine fois. Et donc on verra en fin de vidéo, je vous donnerai la date de sortie d'iOS 16.5. Cette mise à jour alors réécrit complètement tout le système. Donc on a une mise à jour de 5Go, un petit peu plus de 5Go. Donc alors ce n'est pas pour ça que la version finale, en tout cas pour iOS 16.5, vous allez avoir ce même volume. En tout cas pour la version Redis Candidate, si vous aviez la bêta 4, c'est le poids de cette nouvelle mise à jour. Le numéro de version d'iOS 16.5, c'est le 20F65. Normalement, c'est possible que ça soit le même numéro, mais ça peut encore bouger que la version finale. Et sachez que dans cette mise à jour, il n'y a pas de nouvelle version du firmware concernant le modem. Avant de passer aux nouveautés d'iOS 16.5, un petit point sur l'application Nuz, puisque j'en ai parlé précédemment. L'une des nouveautés, c'est l'anglais sport qui arrive dans l'application Nuz. Malheureusement, l'application Nuz n'existe pas en France, elle n'est donc pas disponible. Si vous êtes en région Etats-Unis, vous allez avoir l'application Nuz. Vous allez pouvoir avoir l'anglais, c'est la nouveauté de Nuz, mais vous n'allez rien pouvoir en faire. C'est pour ça que je ne vous en parle pas, ça ne concerne pas la France. Je vous en parlais lors de la bêta 4 d'iOS 16.5, donc on a une nouvelle section de fond d'écran Pride. Alors avant, en tout cas, quand j'ai fait ma vidéo, c'était lundi, puisque j'avais un peu de retard. Il n'y avait qu'un seul fond d'écran, et je vous disais qu'un second fond d'écran devrait faire son apparition. Le voici. Donc voici le nouveau fond d'écran Pride que vous allez avoir avec IOS 16.5. Donc on a bien deux fonds d'écran maintenant dans cette collection. Concernant les correctifs, on a un bug. Alors en tout cas, Apple, dans les notes, nous explique qu'il pouvait y avoir un problème de réactivité concernant Spotlight. C'est corrigé avec cette version. Alors c'est vrai que des bugs avec Spotlight, on les traîne depuis un moment. Donc des fois c'est corrigé, des fois ça ne l'est pas. En tout cas, donc là, moi je n'avais pas de problème particulier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a corrigé le problème. Et puis autre correctif, ça concerne podcast et carplay. Parfois le contenu n'était pas synchronisé. C'est corrigé avec IOS 16.5. Autre correctif, toujours dans les notes, ça concerne le temps d'écran. Parfois il y avait un problème de synchronisation du temps d'écran si vous aviez plusieurs appareils. Alors c'est vrai que moi c'est le cas, c'est pas forcément synchro à chaque fois. Donc là, je n'ai pas encore eu le temps de voir si tout était correct. Ça semble bon pour le moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le problème est corrigé. Et puis autre problème qu'on se traîne depuis un petit moment maintenant, c'est ce bug de notification. Regardez les lags lorsqu'on ouvre les notifications. Alors ça semblait un petit peu mieux avec la bêta 4. Là, objectivement, c'est pas bon du tout. Donc c'était pas du tout corrigé avec la bêta 4. N'hésitez pas là aussi à me dire si le problème est réglé chez vous, personnellement. Donc c'est pas le cas chez moi. Concernant la date de sortie d'IOS 16.5, alors j'imaginais que cette semaine on sera un petit peu plus tranquille. Ça n'a pas été le cas, donc on a la version release candidate. Donc j'imagine que dès lundi prochain, on devrait avoir IOS 16.5 version finale pour tout le monde. Et puis dans la foulée, sans doute mardi ou peut-être mercredi, IOS 16.6 qui devrait normalement être la dernière version d'IOS 16. Et vous le savez, dès qu'IOS 16.5 sera disponible, donc je vous ferai une vidéo. Donc vous serez au courant normalement dans les toutes premières minutes. Donc restez bien sur la chaîne pour avoir toutes ces informations. Vous l'avez bien compris, IOS 16.5 ne devrait pas rester dans les mémoires. Il n'y a pas de grosses nouveautés, en plus en France encore moins, avec cette nouvelle version. Et puis il y a un truc dont je vous parle depuis le début. C'est la possibilité avec Siri de demander à Siri directement d'enregistrer l'écran, de te faire une vidéo de l'écran. Alors ça avait fonctionné lors de la bêta 1 et puis après, donc ça ne fonctionnait plus. D'ailleurs, c'est ce que je vous dis à chaque fois, ça fonctionnait uniquement en anglais. Ça n'a jamais fonctionné en français et donc là, je vous confirme que ça ne fonctionne toujours pas. Pour le moment, pas de problème avec IOS 16.5 à propos de tout ce qui est fluidité, bug. Je n'ai pas rencontré de gros problèmes particuliers. Donc normalement, on va pouvoir l'installer sans trop de problèmes. J'aurai quelques jours donc d'ici la sortie, donc la semaine prochaine, pour tester un petit peu plus. Notamment l'autonomie de la batterie. Mais je pense qu'objectivement, les premiers résultats sont plutôt bons. J'ai vu pas mal de commentaires d'ailleurs qui me disaient que cette nouvelle version avait donc permis à la batterie d'être un peu mieux. C'est sûr que c'est toujours un peu délicat parce que j'ai souvent les deux sons de cloche. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !